Bonjour ! Donc cette vidéo est sur ce qu'il ressemble à construire votre propre printemps 3D et j'ai voulu faire cette vidéo parce que je n'ai pas voulu acheter un printemps de 3D parce que je pensais que c'était trop difficile et puis un jour j'ai eu l'opportunité de acheter et j'ai voulu acheter ce printemps 3D avec un grand discount donc aujourd'hui c'est le plus cher que l'offre que j'ai fait pour moi et donc le prix que j'ai dit était le suivant et j'ai offert un grand discount si j'ai agréé de parler positivement sur ce printemps 3D et comme résultat j'ai obtenu cette printemps 3D pour seulement 40€ donc c'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de faire le step de acheter un printemps 3D donc j'ai acheté ce printemps et bien sûr comme c'est un printemps 3D ça veut dire que vous avez besoin de construire votre propre donc ce qui va se passer c'est que quand vous achetez le printemps et que le vendredi est fait vous recevez deux petits packages comme ça avec beaucoup de différents composants juste pour vous savoir que en fait construire la 3D printing machine est presque la même difficulté que construire l'EKF ok ? vous n'avez pas besoin de solder quelque chose vous n'avez pas besoin d'être ingénieur ou d'avoir des skills électriques vous pouvez le faire sur votre propre juste pour vous savoir que ce document PDF en termes d'instructions n'est pas suffisant ou au moins vous avez des chances de faire quelque chose d'il y a des chances de faire quelque chose d'il y a de l'EKF ils ont une très belle playlist qu'ils ont créé des vidéos qui expliquent vous step-by-step ce que vous avez besoin de faire afin d'avoir le printemps 3D et bien sûr vous n'avez pas besoin de double-check avec l'instructions ici afin d'être 100% sûre que le printemps 3D va être exactement ce que vous attendez à la fin du jour donc ici où je suis à l'instant il y a 27 steps pour construire le printemps 3D et donc je suis à la 20e step vous pouvez le voir ici les différents packages que j'ai reçu juste pour vous dire que vous avez besoin d'autres tools pour construire cette machine 3D quand je veux dire extra tools je veux dire des choses comme ceci un additionnel avec différents sizes que vous pouvez utiliser parce que dans le package ils vous ont juste 3 sizes et vous avez besoin au moins 5 ou 6 différentes sizes donc de votre propre tool la même chose que vous utilisez dans votre flat ou dans votre house pour mettre une peinture sur la peinture ou quelque chose des choses que vous avez besoin de savoir ce qui va vous prendre beaucoup de temps c'est de faire de la peinture de la peinture vous voyez cette peinture est brun mais si vous l'arrête un peu vous verrez exactement la couleur que vous voulez et je pense qu'ils vous demandent de retirer la peinture parce que vous avez de l'eau de la peinture et de la peinture probablement de la maison donc c'est pourquoi vous avez de retirer de la peinture probablement près de 50 donc ça prend vraiment beaucoup de temps mais je voulais juste vous montrer que construire quelque chose comme ça va vous prendre environ la 10e heure et je pense que j'ai besoin d'un extra 5 heures pour construire la dernière partie donc juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être ingénieur ça va vous prendre 15 heures vous pouvez les acheter à un prix très affordable je ne l'ai pas mentionné mais ce 3D printer n'a pas un composant de wifi donc nous devons ajouter un composant de wifi qui coûte environ 20 euros extra pour obtenir il y arriver mais je pense que c'est un bon achat ou au moins pour le prix que j'ai obtenu je suis très heureux maintenant et j'espère qu'il va donner au moins 10 à 20 différents objectifs que je vais imprimer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous aurez la décision de acheter l'un de ces ou non merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé